Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc à la pension Blouinac, le samedi 22 août et j'ai le plaisir de recevoir Blandine de Cône, Blandine de Cône accompagnée de Benoît de Gould, le duo Mère-Fille, quelque chose de sympathique. Blandine de Cône vient présenter son livre La Volontaire, des éditions Phoebus. Ce livre est déjà sorti en 1976, il me semble, donc c'est une réédition. Pouvez-vous nous expliquer et nous raconter un petit peu l'histoire de votre livre ? Alors c'est une belle histoire, inattendue. Il y a un éditeur chez nous, chez Phoebus, qui dirige toute la littérature étrangère, qui est le même écrivain, qui est Daniel Arsant, qui avait lu ce livre il y a 20 ans, on se connaît depuis très longtemps, et il l'a relu il y a deux ans à l'occasion d'un déménagement. Il m'a dit « mais Blandine, ton livre est tellement contemporain, tellement bon, je vous passe mes compliments, il faut qu'on le réédite. » Moi je tombais des nues, je me suis dit « mais tu crois ? » Et je me suis dit « d'abord il faut que je le relise, parce que je n'ai pas relu depuis. » Je l'ai relu, j'avoue que j'ai trouvé ça pas mal, et je me suis dit « pourquoi pas ? » puisqu'il était tellement enthousiaste. Et voilà comment ce livre a été republié en janvier 2015, et il y a eu un très bel accueil dans la presse, donc ça m'a fait très plaisir, et je suis chez vous aujourd'hui, ce qui me fait très plaisir aussi. Parce que quand même, c'est ma jeunesse, moi je suis beaucoup venue, bien sûr. Voilà, donc c'est un sujet éternel, c'est une éducation sentimentale, insolite, il faut le dire. Une jeune fille de 20 ans, qui veut tout comme on veut tout à 20 ans, qui est folle amoureuse d'un champion du monde de lutte libre et gréco-romaine, qui n'est donc pas souvent là, parce qu'on est champion du monde, on est tout le temps en voyage, en déplacement. Et pour oublier ses absences, elle accepte les avances supposées platoniques d'un très vieux et très riche monsieur, que lui présente sa nounou martiniquaise, qui fait office de papa et de maman, parce qu'elle a des parents très absents. Et avec ce vieux monsieur, elle va mener la grande vie, aller dans les grands restaurants, voyager, mais rien d'autre que sa présence. Pour elle, c'est impensable d'imaginer quoi que ce soit d'autre. Et puis, bon, elle apprend des tas de choses. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup, qui est un dîner chez la serre. Et moi, je me suis inspirée un peu de Colette, qui a tellement bien écrit sur la bonne chair. Évidemment, un jour, le vieux monsieur voudra aller avancer sa main, il ne devrait pas la mettre. Alors là, elle est scandalisée, horrifiée, elle va l'abandonner, je crois que c'est aux Pays-Bas, et la rentrer à Paris. Elle va quitter son jeune homme parce qu'elle se rend compte que c'est sans espoir. Bref, à la fin du livre, elle commence à devenir avie. Voilà, c'est vraiment une éducation sentimentale. Qui est très actuelle, il faut le dire. Oui, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. Les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes femmes me sont venues me dire, « Mais oh, je me suis retrouvée dans ce livre, il y a tellement de choses, juste aujourd'hui. » Et vous savez, le vieux barbon, il a 78 ans, c'est un personnage éternel. C'est le personnage du barbon dans l'école des femmes, le barguet de ses villes, ces vieux messieurs qui croient qu'ils peuvent tout acheter. Alors à l'époque, ils épousaient les filles, mais même à cette époque-là, les filles se rebellaient, vous vous souvenez ? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment aussi, la jeune fille, c'est éternel, et le barbon aussi. Aussi. Oui. Donc, un livre que nous plébiscitons ici, « La volontaire des éditions Fébus ». Donc, édition Fébus, chez qui vous travaillez, il me semble. Depuis 20 ans, je suis attachée de presse et éditrice, pour certains titres, chez Fébus, et c'est un grand bonheur, parce que je trouve que c'est une très belle maison de l'édition. On a des beaux livres. On a une très belle rentrée. Allons-y pour la rentrée, alors. Voilà, un premier roman français d'Antoine Demeaux. Antoine Demeaux, il est réalisateur, producteur, c'est lui qui a fait pour emprunter l'émission Le Modiano. Tout à fait, oui. C'est lui, il a fait un portrait de Saïs, Simone Valère, enfin voilà, il fait beaucoup de choses comme ça. Et il a écrit un premier roman qui s'appelle « Le fleu de guillotine », qui se passe en 1792. C'est la guerre civile, c'est la révolution, un monde qui bascule à travers le destin de trois jeunes aristocrates de Lyon. Certains pour la royauté, d'autres contre. Enfin, c'est vraiment une fresque magnifique et une réflexion sur l'histoire. Nous avons en étranger quelqu'un que j'aime énormément, c'est le deuxième livre d'être traduit en France, c'est Oya Baydar, une Turque, une grande écrivaine et journaliste turque. Son livre s'appelle « Et ne reste que des cendres ». Et c'est la trajectoire d'une femme très engagée à gauche en Turquie des années 70 à 2000, qui a payé vraiment dans sa chair, comme des gens de sa génération, en étant emprisonnée, torturée. Elle a vécu 12 ans en exil en Allemagne, en Russie. Et quand il y a la chute du mur, ils s'aperçoivent que eux, les communistes, les extrêmes gauches, ils ont perdu. Donc, il ne reste que des cendres. C'est un très beau livre, un très beau portrait de femme. Donc, ça, c'est Oya Baydar. Et nous avons une découverte d'une jeune femme sud-africaine qui s'appelle Ingrid Winterbach. Le titre m'échappe. En tout cas, ça se passe... Nous le retrouverons plus tard. Merci. En tout cas, je vous recommande aussi parce que c'est très original. C'est une jeune femme qui fait des recherches sur les insectes dans le bouche sud-africaine. Et elle rencontre un jeune homme qui lui ramasse des pierres, des plantes pour une sorte de médecin qui fait des choses naturelles, vous savez, qui soignent les gens. Et c'est une amitié entre eux. Ils se parlent beaucoup, ils font leurs recherches ensemble. Et elle décrit la vie dans un gros village, on va dire, dans un coin perdu. Il y a une grande violence qui règne. Et ce jeune homme a des dons, il voit l'avenir. Et de temps en temps, il lui dit, tu vois, cet homme-là, dans trois jours, il est mort. Au début, il se dit, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et puis trois jours après, il meurt. Et après, il dit, mais tu ne peux pas empêcher ? Il dit, ah non, c'est de l'histoire. D'accord. Il y a toute une histoire. Une jolie histoire. Oui, une très belle histoire et une évocation d'Afrique du Sud très puissante. Donc, certainement très intéressant. Très, très. Bien, nous découvrirons ça plus tard. Oui. Alors, cette petite vidéo va être suivie d'une dédicace avec Benoît de Groult, que nous avons plaisir de recevoir à nouveau. Nous l'avons très souvent rencontrée ici. C'est un véritable plaisir à chaque fois. Vous l'avez reçue avec Annie Butor. Alors, la dernière rencontre, c'était il y a deux ans. Voilà. Avec Annie Butor, ça avait été un moment vraiment très fabuleux. Et je crois que c'est le seul moment de rencontre qu'elles ont eu au niveau des dédicaces. Elles n'ont pas eu l'occasion de dédicacer ce livre en même temps. Et on a fait passer un moment vraiment fabuleux. Ah bon, je suis contente. Je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Et bonne dédicace. Merci.